Un brillant historien né en Martinique et devenu totalement assimilé à l'univers parisien, c'est l'histoire de 30 degrés couleurs et de son personnage Patrick, qui doit soudainement retourner dans sa terre natale afin de retrouver sa mère, gravement malade. Il s'agit du deuxième film de Philippe Larue et de Lucien Jean-Baptiste, également réalisateur de la première étoile. Pardon, excusez-moi monsieur, vous n'êtes pas lié un tirage ? Vous savez, c'est ma mère, c'est ma source d'inspiration. Donc le ski, c'est vrai que c'est un souvenir d'enfance, c'est ma mère qui nous emmenait au ski quand j'étais petit. Et puis là, un jour, elle m'a dit « mon fils ne m'enterre jamais à la Martinique ». J'ai trouvé ça assez perturbant, puisque ma mère, c'est la vraie antillaise, qui est arrivée à l'âge de 36 ans avec ses six enfants sous le bras. Cette femme me dit « tu ne m'enterres pas en Martinique » comme un breton qui dirait « ne m'enterres pas en Bretagne ». On s'est dit « là, il y a un matériau pour parler peut-être d'une problématique très actuelle, qu'est le problème de l'immigration, de l'identité ». Là, c'est un Noir qui retourne chez les Noirs et là, il se rend compte qu'il est un petit peu blanc. Ça fait combien de temps que tu n'es pas revenu au pays ? Presque 30 ans. A noter également la présence d'Edouard Montout, un véritable trublion Martiniquais, qui interprète Zamba, son ami d'enfance. L'occasion à l'acteur de nous raconter qu'il n'est pas si éloigné du caractère de son personnage. Au dire de Lucien et de Philippe, les deux réalisateurs, ils ont senti à l'écriture, quand ils ont peaufiné le personnage, qu'il y avait un peu l'énergie que moi j'ai, cette énergie comme ça, un petit peu électrique. Et donc, ils m'ont envoyé le scénario, ils m'ont parlé de l'histoire, ils m'ont donné quelques séquences à jouer, et puis il semblerait que les choses se sont bien passées. C'est vrai que c'est-il à pour tradition d'accueillir les Noirs avec ferveur. Cette histoire sur le choc culturel franco-martiniquais a permis aux acteurs partageant ces deux cultures dans leur propre vie de puiser dans leur expérience pour développer leur personnage. Excusez-moi, vous avez le wifi ici ? Internet ? Moi je suis né en Guyane, mes parents étaient tous les deux Guyanais, donc il a fallu aller un petit peu rechercher au fond de moi-même le peu, la parcelle qu'il y avait, la développer un petit peu plus. J'ai pris 15 kilos pour faire le rôle, c'est un vrai ventre. que vous verrez à l'écran. Et puis il y a toute la Martinique qui est riche de tout ça, et je leur ai piqué des choses, et puis mes souvenirs de Guyane, enfin, non franchement j'étais servi. Il y a des choses qui me sont très personnelles, parce que moi j'ai eu ce parcours entre guillemets d'intégration, c'est-à-dire voilà, je fais des études, etc. Et j'ai joué la carte complètement intégrée. Comme Patrick Rima, quand je retournais aux Antilles, au début on me disait, mais t'es un Gaulois, t'es un Parigo, t'as plus rien à voir avec la Martinique. Et j'ai eu ces premiers moments de doute, d'émerveillement, enfin un petit peu toutes les émotions qui se mélangent, et de rapports ambigus avec ma terre natale. Donc je me suis nourri de ça. Et puis quand il retourne aux Antilles, il ne retourne pas à n'importe quel moment, il retourne au moment du carnaval. C'est là où le pays est le plus fou, où tout s'exprime, où tout se lâche. Donc on a poussé les murs, on a poussé les murs pour faire du cinéma. Et tourner en pleine période de carnaval n'était pas uniquement un enjeu comique de scénario, mais une véritable épreuve technique et logistique pour toute l'équipe du tournage. Les acteurs gardent encore un souvenir percutant de cet événement typiquement martinique. Parce que, parce que c'est carnaval ! On a tourné pendant le carnaval. C'est comme tourner en temps de guerre, mais pendant la guerre, avec la vraie guerre. Ils ne refont pas les prises, on ne refait pas les prises. En fait, on rentrait en bulle, c'est-à-dire qu'il y avait la caméra et les comédiens entourés de 50 figurants, et on rentrait dans la mêlée, et après on faisait ce qu'on a fait, après on sortait de la mêlée. Mais c'était un exercice de dingue. Il y avait je ne sais pas combien de milliers de figurants, et puis on est parti là-dedans, quoi, voilà. France-Croatie, l'ignore, tu m'as fait vibrer. Ce savoureux mélange de scènes de déguisement et de gague bonne enfant font toute la force comique de l'énergie débridée que recherchait le réalisateur. Ce dernier ne s'est d'ailleurs pas concentré sur un certain public, préférant rester le plus fédérateur possible. Je ne me sens pas, moi, spécialiste de l'humour antillais. Vous savez, les accents déjà font rire, quels qu'ils soient. Que ce soit l'accent du Nord, l'accent marseillais, il y a déjà ce facteur commun à toutes sortes de comédies. Dès qu'il y a de l'accent, dès qu'on est dans les régions, ça commence à rigoler. Moi, ils m'ont dit, tu vas être habillé en femme, maquillé, tout ça. Mais je ne savais pas que c'était à ce point. Les costumes amènent le personnage. Mais je me suis dit, tiens, en tout cas, c'est ça en moins à jouer. Et puis, tu sais, aujourd'hui, il faut expliquer aux enfants... A tous les Martiniquais, l'équipe du film Actuellement à Paris ne vous a évidemment pas oublié et viendra naturellement présenter 30 degrés couleurs chez vous dans les jours qui viennent. Venez donc tous rire en ombre dans les salles le 16 mars prochain. C'est carnival ! Oui, oui, on part, on va sortir en même temps. Là, je suis bien triste parce que j'aurais voulu partir avant pour le présenter, mais pour des raisons qui me dépassent. On n'a pas pu y aller avant, mais c'est pas grave. Les Antillais ne sont pas... Rancuniers. Donc, j'espère qu'ils me pardonneront de ne pas leur avoir présenté en amont, en amont, en amont, mais en même temps que la sortie nationale. Et franchement, le public, il est à fond dans ce film avec nous. Il rigole, il pleure. C'est un tourbillon, c'est un tourbillon d'émotions, ce film. C'est hallucinant. Je salue tous mes fans, et même les autres, pour l'émission Cinepad. C'était Lucien Jean-Baptiste. Clic, clic, clic. Est-ce que vous pourriez parler un peu moins fort, s'il vous plaît ? Putain, il est blanc. C'est un tourbillon. C'est un tourbillon. C'est un tourbillon.